Vous êtes un groupement de producteurs, un transformateur ou un distributeur. Vous avez un projet bio collectif avec les différents maillons d'une filière. Vous souhaitez déclencher des conversions, développer l'offre de produits bio ou bien faire des économies d'échelle ? Peut-être que le Fonds Avenir Bio peut vous soutenir. Il intervient en complément d'autres dispositifs financiers, publics ou privés. Il s'adresse en priorité à des projets nationaux, ayant des bassins de production situés sur plusieurs régions. Ou à défaut des projets pilotes innovants ou de filières émergentes. La contractualisation pluriannuelle doit être au cœur de la démarche que l'on soutient. Nous accordons également une importance aux projets développant le commerce équitable, la restauration collective ou la protection de la biodiversité, ainsi que les projets d'outre-mer. Notre objectif final est de développer un secteur bio pérenne, exigeant, qui réponde aux attentes des consommateurs. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit de nous contacter. Je suis une double casquette, je suis producteur. Et je fais aussi partie d'un réseau qui s'appelle UNEBIO. Ça a démarré pour nous en 2002. C'est aujourd'hui 2600 éleveurs sur tout le territoire national. On a toutes les filières, c'est-à-dire veau, agneau, bœuf, porc, volaille. Voilà, cinq filières. Donc c'est un peu la spécificité de UNEBIO, c'est qu'on est très large. Et en fait, notre objectif, c'est de commercialiser tout ce qu'il y a dans les fermes polyculture élevage en bio. Le fonds Avenir Bio nous a accompagnés de 2014 à 2017. Un objectif très clair, c'était de développer la filière d'élevage bio dans la région des Pays de Loire. Pour cela, nous, notre organisation, notre premier métier, notre première force, notre première base, c'est nos éleveurs. Il fallait les accompagner. Il fallait les structurer, organiser, planifier la production. Donc il nous fallait des hommes et des femmes sur le terrain, qui accompagnent les éleveurs, qui planifient les animaux avec les éleveurs. L'objectif était d'avoir des animaux 52 semaines sur 52 semaines. Le fonds Avenir Bio est venu nous aider, en finançant ces postes-là, ce qui représente pour nous à peu près huit équivalents en temps plein. C'est ce qu'on appelle des responsables de secteur, des techniciens. Donc c'est du recrutement. Cet accompagnement a permis aussi de monter une structure qui s'appelle le comptoir des viandes bio. Donc cet outil-là, c'est un outil qui appartient à 100% à UNEBIO, donc aux éleveurs. Donc on a une gamme très large, qui correspond à la fois à du boucher, à du magasin, on va dire moyenne surface, mais aussi restauration collective. Pour le collège, le repas, c'est quelque chose qui est très important, qui accompagne nos élèves. Et on a tout un travail qui est autour, puisqu'on a créé un groupe cantine qui mobilise les élèves, l'infirmière, la conseillère pédagogique d'éducation. Sauté de bœuf bio, local. Bon appétit mon grand, bonjour. Mais surtout le chef de cuisine, avec des recherches autour de la nourriture, autour des plats qui vont être proposés, pour investir les élèves et puis leur proposer quelque chose qui va leur donner envie. Depuis deux ans, on a décidé d'orienter quand même beaucoup nos achats sur le local et si possible sur le bio. Quand on travaille sur des viandes de qualité comme sur les viandes bio, on a un produit très intéressant entre les mains. On sait qu'il y a eu un gros travail derrière qui est fait par l'éleveur. Donc il est essentiel de respecter ce produit et de bien le préparer pour continuer le travail de l'éleveur. Le produit bio, ce n'est pas un produit de luxe, c'est un produit qui devrait être mis à disposition de tout le monde. C'est par les générations futures, donc par les jeunes, qu'on va aussi réussir à faire passer ces messages. L'objectif, c'est de continuer à exister demain. Portons cette agriculture-là à bras-le-corps et la restauration collective, et encore plus par les enfants, ça permet de passer les messages et puis d'aller dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada